Tout part de là. On m'a volé cette bite. Je me suis fait voler ma bite. Je me suis fait voler ma bite. Je viens d'aller sur Facebook et il y a des gens qui ont trouvé d'autres sites où il y a ma bite en vente. Putain de merde. Putain de merde. Est-ce qu'il y aura un avocat prêt à défendre ma bite ? On appelle les lancers. Par contre, je n'arrive pas à retrouver le dessin originel. Mais je sais que c'est mon style et surtout je sais que c'est mon écriture. Là, il n'y a pas à chier. C'est vraiment mon style d'écriture. Mais des choses ont avancé avec toute cette histoire. Alors je ne peux pas vraiment cadrer. J'espère que ça va cadrer automatiquement. Pas trop mal. Voilà. Entre la vidéo que j'ai faite, l'enquête de la quéquette ou la quête de la quéquette sur YouTube, j'ai eu des tonnes de gens qui ont commencé à faire des recherches. Et moi-même aussi, de mon côté, j'ai fait des recherches. Et la bite.gif a ouvert les portes infinies de la merde de la bite. Je m'explique. Déjà, ce n'est pas la première fois qu'on me vole un dessin. Ce dessin sur Badstrip.net, qui est mon blog, a été fait il y a des années et des années. Et un jour, à Japan Expo Paris, mini Japan Expo, c'est à l'époque où il y avait un mini Japan Expo. Je retrouve ce dessin. Est-ce que c'est des gens qui faisaient déjà ces richards ? Je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Mais en gros, je me rappelle avoir parlé directement avec eux, vu que c'était sur un stand, et leur dire, « Eh mec, c'est à moi ce dessin ! » Et le mec va me répondre, « Non. » Je vous jure, le gars m'a répondu, « Non, non. » Bon, bref, je lui ai prouvé avec le dessin, je lui ai prouvé que c'était mon style, et le gars a retiré le t-shirt de ses ventes. Je n'ai pas touché un centime. Ils ne se sont pas excusés. Ils m'ont juste proposé de me donner de l'argent pour continuer à le vendre. Sauf que j'ai dit que je n'avais pas les droits de Nintendo, donc je ne voulais pas. Et du coup, ils ont continué à offrir le t-shirt. Si tu t'abonnais à leur truc, je ne sais pas quoi, tu avais le t-shirt offert. Ce qui est vraiment de l'enculade, mais bon, tant pis, je ne suis pas assez après. Bref, ça c'était en 2011. Donc, entre-temps, on a eu ce truc avec ce t-shirt. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on a eu ce t-shirt. Bon, bref, je vais faire dans l'autre sens, je suis désolé. La qualité sera moins bonne, mais au moins, je vois ce que je filme. Donc, voilà, le t-shirt qui vient de ce logo, trouvé sur Internet, qui est à moi. Et l'enquête a continué. Des gens m'ont dit, regarde, ça a été aussi utilisé ici. Donc là, j'ai l'impression, c'est anti-gaucho 75. Ça a l'air d'être un site fort sympathique, avec des idées un petit peu arrêtées, a priori. Bon, ça, ce n'est pas grave. Ensuite, il y a eu Dessine ton sexe féminin, concours de 8 mars 2016. Vas-y, prends-moi ma bite. Déjà, on fait des recherches et on dit, mais oui, c'est vrai que ça ressemble à ton zizi. Par exemple, j'ai fait ce dessin en 2006, 16 août 2006, voilà, qui ressemble étrangement à la bite suivante, mais ce n'est pas encore la bite utilisée. J'avais fait ce dessin aussi. Là, on voit très bien l'idée de la bite, des traits et des trucs qui marquent art premier, art brut, autoportrait, art brut, autoportrait. Donc là-dessus, on est encore dans la même idée. On a aussi cette vidéo. C'est une bite ratée. C'est toi, chez toi. Tu réussis ta bite, envoie-moi la vidéo. Même là, on peut voir quand même que c'est un peu le même style de bite dessinée. Mais là, où je tombe des nus, c'est parce que lorsque des gens commencent à faire des recherches, pour moi, et ce qui est très gentil, ils tombent sur d'autres trucs. Par exemple, un t-shirt vendu sur Ni Dieu Ni Maître. Alors, Ni Dieu Ni Maître, c'est le site. D'ailleurs, des anarchistes qui font un site anarchiste pour vendre des t-shirts à 15 balles. Bref, voici le t-shirt vendu sur ni-dieu-ni-maître.com. Jésus se branle sans les doigts. Voilà. Vous pouvez le voir. Et là, quand même, vous pouvez voir que ça ressemble beaucoup à mon style. Et vous pouvez voir sur mon site, ici même, Jésus se branle sans les doigts un dessin du 10 février 2006 de Dévi Mourier. Par Dévi Mourier. Là, on est sur un vol encore de t-shirts. Enfin, de dessins. Putain, les mecs ! Vous ne pouvez pas payer des graphistes ? Vous préférez piller Internet et voler les gens ? Quelque part, je m'en bat les couilles et ça me fait rire. Déjà, me faire voler une bite, c'est drôle. Mais là, ça commence à se cumuler et ça me saoule. Est-ce qu'il y a le numéro de téléphone de Ni Dieu Ni Maître ? Ouais, putain, des t-shirts avec de la ganja, des vols de logo. Va te faire en cul. Ok, il y a un forum, FAC, FAQ. Est-ce qu'il y a des taxes ? Ouais, puisqu'il y a des vols de logo. Normes éthiques, code de conduite des fabricants et conditions de travail. Ah ouais, ouais ! Ah ouais, ça c'est bien ça. Normes éthiques. Nous prenons l'éthique au sérieux en se fournissant de produits sans sweatshop et garantis sans travail des enfants. Elle travaille des chauves, connard. Ça, on s'en bat les couilles. Les chauves, ils peuvent travailler gratos. Les enfants de 40 balais, ils travaillent gratos. Culeux. Je suis un artiste qui souhaiterait contribuer à la boutique. Tranquille. Si tu peux voler sans payer, ça c'est bien. Tu peux envoyer tes dessins à la boutique. T-shirt gratuit produit expédient nos frais, partage des revenus sur les ventes, achat de droits graphiques. Ok, il faut que je les contacte. Parce que c'est peut-être pas eux qui me l'ont volé, c'est peut-être quelqu'un sur internet qui a volé le dessin qui a fait croire qu'il était à lui. Mais c'est-à-dire que ce mec a fait de l'argent. Donc, ni Dieu ni mettre la page Facebook. Ni Dieu ni mettre T-shirt militant. Voilà, on y est. On va envoyer un message. Où se trouve votre magasin ? Putain, j'aimerais vraiment trouver leur téléphone en fait. Je n'arrive pas à trouver de téléphone mais du coup je vais leur envoyer un mail. Ah non, 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 non. Je suis en train de faire une enquête. Un de mes dessins datant de 2006 se retrouve TEN en vente sur votre site web. TEN, TEN, N'envoie pas le mail. N'envoie pas le mail. Enlève tes pattes. Allez, viens. De la vente. Je vous demande de le retirer de la vente. Point. TEN. TEN. Bonjour, le médecin datant de 2006 se retrouve en vente sur votre site web. Voici le lien qui prouve ma bonne foi. Je ne sais pas comment il s'est retrouvé sur votre site mais je vous demande de le retirer de la vente. Merci, Davey Moria. Envoyez. OK. Bon, j'avais fait exactement la même chose avec SeriShirt mais là, on est sur une non-réponse à mes messages, un truc de ouf. Donc, pour Nidio Nimet, c'est fait, je vous tiens au courant. Ensuite, pour ce qui est du logo bit, je vous ai dit, beaucoup de gens ont cherché sur mon blog d'où venait cette bit. Moi-même, j'ai fait toutes les pages de mon blog et je n'ai rien trouvé. Et il y a Capitaine Désastre sur Twitter qui me dit j'utilisais déjà cette bit comme avatar MSN quand j'étais au lycée il y a bientôt 15 ans. Donc, ça date d'avant la création de mon blog BD. Elle était déjà en top résultat sur Google. Comme je n'ai jamais jeté mes archives de MSN, je viens de vérifier, j'ai encore le fichier dernière modification le 5 octobre 2003. Donc, moi, j'étais déjà sur le web à l'époque avec une case en moins. Ça veut dire que cette bit remonte au temps d'une case en moins. J'ai fait tout mon site FTP où il y avait le site une case en moins et il y a énormément de choses qui manquent parce que ça date quand même maintenant. Ça fait quasiment 18 ans que j'avais lancé ce site. Donc, je n'ai pas retrouvé cette bit. Voilà, donc c'est en 2003 que cette bit était sur le web. Donc, si certains sont super forts en Internet et qu'ils peuvent trouver des choses, ça m'intéresse. Ensuite, voilà, ça sur Facebook. Emmanuel a fait des recherches autour du site. c'est richard.com. Vu que c'est richard.com ne répond pas, Red Shirt non plus puisque Red Shirt a aussi le même T-shirt avec la bite dessus. Il a regardé. Bon, Red Shirt, les adresses se perdent dans des pays étrangers. On sent que c'est un site où il ne faut vraiment pas commander des T-shirts. Pour C'est Richirt, on m'a déjà dit aussi que c'était un peu des... sûrement des bandits, les gens. La preuve, déjà, ils vendent des T-shirts avec mon dessin dessus, donc déjà, ce n'est pas cool. Mais on a une adresse et non, on a un prénom et surtout un numéro de téléphone. Est-ce qu'on appelle ? J'ai envie de dire oui. Allô ? On est disponible pour le moment. Au signal, veuillez enregistrer votre message. Pour terminer, appuyez sur 10 ou raccrochez. On n'est pas disponible pour le moment. Si vous voulez rappeler. Veuillez recomposer le numéro. Ça sent l'arnaque, hein ? Ça sent l'arnaque, monsieur David. Bon. Je ne laisse pas tomber. Je vous tiens au courant. Il y a un des T-shirts que là, je suis sûr de pouvoir faire retirer facilement parce que là, j'ai des preuves. La loi peut me suivre. L'autre T-shirt avec la bite, c'est plus compliqué. Mais je vais faire encore un mail de ce part à ces richeurs auxquels ils ne vont pas répondre pour leur demander de retirer ce T-shirt. Voilà. Histoire à suivre. Je viens de faire un mail à ces richeurs. Donc voici ce que j'en aurais écrit à ces bâtards. Merci de retirer ce T-shirt bite de la vente. Je mets le lien. Vous n'avez pas les droits de cette bite, c'est la mienne. Si vous ne le faites pas, je porterai plainte pour vol de bite à la police. Cette histoire de bite peut aller très loin. Ceci n'est pas une blague malgré l'utilisation du mot bite, mais il faut bien appeler un chat un chat et donc une bite, une bite. À bientôt et Inchallah de la bite. Et voilà. Et à mon avis, ils ne vont jamais répondre. Et ça va aller loin. On va me rendre ma bite. Abonne-toi à ma chaîne si tu veux. Si tu veux. Et regarde ces vidéos si tu veux. Je force à rien. Je suis comme ça.